Il commence la magie à l'âge de 13 ans et suit des cours à l'Académie de magie de l'Olympia à Paris. Comme tous les magiciens, il a commencé par apprendre les bases de la manipulation de cartes, de pièces et de balles. Nous recevons aujourd'hui M. Phil Keller. Bienvenue. Merci, merci de votre accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « grande illusion » ? Parce que vous êtes spécialisé dans les grandes illusions. Qu'est-ce qu'on entend par « grande illusion » ? Alors, il faut savoir que dans la magie, il y a plusieurs domaines. Il y a la magie de cartes, la magie rapprochée, ce qu'on appelle le close-up. Il y a également la magie générale avec des choses plus spectaculaires sur scène, la magie comique, mais aussi les grandes illusions. Les grandes illusions, c'est souvent ce que vous voyez sur un spectacle sur scène avec des accessoires assez volumineux, avec un maître à contester qui est David Copperfield, qui est très certainement l'illusionniste le plus connu, qui présente des grandes illusions. Et j'ai donc, moi, depuis une trentaine d'années, un petit peu choisi cette orientation de présenter des grandes illusions. Et comment vous êtes arrivé dans la magie ? Vous avez été inspiré par des personnes ? Alors, comme vous l'avez indiqué, j'ai commencé la magie très jeune, à l'âge de 12-13 ans, en suivant des cours dans un musical parisien à l'Olympia. Donc, je suivais ces cours le mercredi après-midi. Je ne suis pas du tout d'une famille d'artistes, de magiciens. Mon père était scientifique, donc absolument pas du tout dans le monde de la magie. Mais j'ai été attiré, je crois, comme beaucoup d'enfants, parce que je crois que beaucoup d'enfants, vers l'âge de 12-13 ans, c'est le cas également de votre magicien local, de Pilou le magicien, qui a commencé également la magie à 12 ans. Je crois que tous les magiciens, tous les enfants ont envie, à un moment, de faire de la magie. Et ça a été mon cas. Alors, on commence avec une boîte de magie, comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Et puis, pour ma part, j'ai eu la chance de suivre ces cours. Et puis après, pendant à peu près une année, malheureusement, pas plus. Et puis après, j'ai pu, avec des livres, avec des vidéos, continuer comme cela, à parcourir tout le domaine de la magie. Et alors, quelles sont les prestations de magiciens qui vous ont marquées ? Alors, il y a de nombreux magiciens européens et américains. Un magicien français qui s'appelle Jean Mad, qui est un très, très grand magicien, qui est un ami aujourd'hui. Et à l'âge de 12 ans, je rêvais de rencontrer ce magicien. J'ai la chance aujourd'hui qu'il fasse partie de mes amis proches. Il a été un grand, grand magicien. Il a fait plus de 16 fois l'Olympia, en première partie, de Gilbert Bécaud, de Jacques Brel, etc. C'est un grand, grand artiste français. Donc, il m'a beaucoup inspiré pour sa présentation sur scène. Il a fait toute sa carrière avec un numéro de Colombe, notamment, mais aussi avec des grandes illusions. C'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Mais il y a d'autres magiciens, notamment américains, qui m'ont inspiré. Siegfried Hanroy, David Copperfield, bien entendu, également. Et là, tout à l'heure, vous parliez des différents types de magie. Oui, il y en a, vous en avez cité, est-ce qu'il n'y a que ça ? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu les différents... Alors, non, il y a énormément de styles, disons, de domaines de magie. Tous les magiciens commencent avec de la manipulation. C'est-à-dire qu'on commence au départ, on n'achète pas tout de suite des illusions, des grandes illusions. On ne commence pas par présenter un numéro ou à faire disparaître un éléphant sur scène. On commence avec un jeu de cartes, on commence, voilà, à manipuler. Donc là, ce sont des années de travail, un petit peu comme un pianiste qui va faire ses gammes, qui va faire tous les jours son entraînement parce que c'est un art où il faut pratiquer, où il faut s'entraîner et au niveau des mains. Donc voilà, tout ce qui est manipulation, on est obligé comme ça de travailler pendant plusieurs heures par jour pour arriver à maîtriser les gestes, pour que ce soit vraiment la perfection et que le spectateur, surtout, vraiment puisse embarquer dans notre monde magique et ne voir absolument aucun trucage dans la présentation d'un numéro. Alors pour vous, la magie, c'est un métier. Vous en avez fait votre métier. Alors moi, j'ai la chance effectivement d'en faire un métier, mais c'est surtout une passion et une vocation. Voilà, je pense qu'on est obligé pour faire ce métier d'être vraiment passionné. Il y a une culture magique qui existe depuis la nuit des temps, qui est infinie, c'est-à-dire qu'on est incapable de tout connaître. Tous les jours, on apprend quelque chose. Il y a des bouquins qui existent dans le monde entier. On peut parcourir vraiment toute une bibliothèque magique que l'on peut vraiment parcourir. Et tous les jours, on apprend quelque chose si on s'intéresse à cette profession, à cette passion. Et si vous deviez définir la magie, comment vous la définiriez ? Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, je la définirais avec le sourire des enfants, lorsque vous avez la chance de vous produire devant un public d'enfants, qui est pour moi le public le plus incroyable, parce qu'il est vraiment neutre. Il n'a absolument aucun a priori sur la magie. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de venir quatre jours à Abidjan et de parcourir quelques écoles, et de voir les enfants d'Abidjan vraiment étonner, chanter, crier, se lever derrière leur table, etc., en voyant de la magie. Voilà, c'est le plus beau métier du monde lorsqu'on fait cette passion, lorsqu'on a cette passion de faire de la magie, bien sûr. Alors, là, c'est la période de Noël. Est-ce qu'on fait un lien entre magie et Noël ? Oui, alors bien entendu, Noël est magique, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Maintenant, nous nous essayons, en tant que magiciens, de rendre cette magie tout au long de l'année. Là, effectivement, nous sommes actuellement à Abidjan. On est là pour jouer deux spectacles actuellement à Abidjan. Et donc, bien entendu, que l'on va apporter, avec cette magie, un peu plus de magie, avec notamment certains numéros qui, donc je ne peux pas révéler le contenu aujourd'hui pour garder la surprise pour les spectateurs qui venons nous voir le 23 décembre, à la salle du Majestique, au Sofitel, au Talivoire, mais aussi le 26 au Palais de la Culture d'Abidjan, de Triercheville. Le Noël magique. Le Noël magique, exactement, avec d'autres artistes, puisque j'aurai la chance de rencontrer d'autres artistes. Pilou, le magicien, on l'a cité. On l'a reçu, d'ailleurs, ici. Voilà, avec également un conteur, une conteuse ivoirienne qui vont partager la scène avec nous. Et ça va être un moment magique, je crois, pour tout le monde, pour le public, bien entendu, mais aussi pour moi, sur scène, de partager comme cela, ce moment et cette scène, ces scènes entre l'Hôtel Ivoire et le Palais de la Culture, avec ces autres artistes aussi ivoiriens. Et alors, comment ça se passe ? Vous avez suivi des cours de magie. Combien de temps ça prend de devenir un bon magicien ? Toute une vie, j'ai envie de vous dire, toute une vie. Alors, on n'arrête pas de... On n'arrête pas, exactement. On n'arrête pas. Il y a des numéros que l'on travaille pendant des années. Quand je dis que l'on travaille, c'est chez soi, devant un miroir, où on s'entraîne, où on va répéter, répéter, répéter. Et puis, même au bout de quelques années, on se rend compte que malheureusement, on ne le maîtrise pas assez pour être capable de le présenter sur scène. Et puis, des fois, on va commencer à le jouer. Et puis, malheureusement, on se rend compte qu'il ne correspond pas à son personnage. Donc, on arrête pendant quelques temps. On le reprend. Ça m'est arrivé déjà des dizaines de fois de débuter un numéro. Puis, je me rends compte qu'il manque quelque chose. Et voilà, ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, j'arrête. Et puis, je le reprends des fois quelques mois ou quelques années plus tard. Et je le rejoue. Et j'ai certains numéros que je joue, par contre, depuis très longtemps dans mon spectacle. Certains numéros, voilà, peut-être plus de 10 ans que j'ai certains numéros dans mon spectacle, qui me collent à la peau, que j'aime beaucoup présenter, avec toujours beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, à chaque fois où j'ai le plaisir de jouer et d'émerveiller le public. Puisque c'est le but, c'est ce seul but, c'est d'émerveiller, d'étonner les gens et puis de leur faire oublier surtout tous les soucis qu'on peut chacun avoir et de leur donner de la magie pendant plus d'une heure. C'est le but et c'est extraordinaire de faire un métier comme ça. Et c'est quoi les compétences, je vais dire, pour être magicien ? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'un jeune magicien qui veut se lancer à la magie, il faut qu'il fasse du théâtre, il faut qu'il fasse de la danse, il faut qu'il fasse du mime. Parce que sur scène, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous déplacer, d'avoir une certaine présence, une certaine prestance, d'avoir une bonne diction. Donc le théâtre est important. Moi, je n'ai malheureusement pas eu la chance de faire de danse ou de mime, mais je le regrette, mais je conseille à des jeunes artistes aujourd'hui, des jeunes magiciens d'aller dans tout ce qui est autre et puis d'aller voir plein de spectacles, de cirques, des spectacles de rue, d'aller voir de l'opéra, du théâtre, du mime, parce que tout ça, quelque part, c'est de la magie aussi. Alors vous qui êtes dans le métier depuis très très longtemps, je vais dire. Oui, à peu près une quarantaine d'années. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur les magiciens d'aujourd'hui ? Alors les magiciens d'aujourd'hui, il y a toute une nouvelle recrudescence, on va dire, de magiciens avec une technologie moderne, puisqu'effectivement, certains magiciens aujourd'hui utilisent des tablettes, utilisent des procédés technologiques que nous, nous n'utilisions pas ou n'utilisons pas. Et c'est sympa de voir un petit peu comment la technologie peut arriver également à se mêler à la magie. Alors par contre, je pense qu'il faut quand même qu'elle reste humaine, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un contact humain et qu'on ne soit pas tributaire uniquement de tablettes, d'objets, numériques, etc. Alors vous concernant, quelles sont vos conditions de travail ? Comment vous préparez un spectacle ? Alors un spectacle, il faut savoir qu'un spectacle en moyenne dure une heure, une heure et quart, une heure et demie, selon un petit peu la demande de l'organisateur, des spectacles, des clients qui nous engagent. On commence, nous, au niveau du spectacle, à travailler déjà, comme je vous le disais, les numéros déjà chez soi, tranquillement, à bien répéter. Et puis ensuite, on s'occupe de la mise en scène, de mettre en scène le numéro sur scène, que les costumes soient appropriés, de trouver une musique qui va correspondre également aux numéros. Et puis ensuite, on essaie d'avoir une conduite pour enchaîner un petit peu, comme vous, lors d'une émission, pour que les numéros s'enchaînent et soient intéressants avec des numéros qui vont être un peu plus forts à tel moment du spectacle. Il faut qu'il y ait des variations au cours du spectacle pour que le public reste toujours en haleine et qu'on essaie toujours de le surprendre et de le garder, de le captiver pendant l'ensemble du spectacle. Alors, vos numéros, c'est des numéros que vous inventez, que vous créez ? Comment ? Alors, il y a certains numéros que nous présentons qui sont des classiques dans la magie, un petit peu comme en musique, il y a des standards, il y a Stranger in the Night, My Way, etc., etc., qui sont des classiques. En magie, c'est un petit peu pareil. Il y a des numéros qui sont, voilà, la lévitation, lorsque vous voyez, par exemple, une assistante qui lévite ou lorsque vous voyez un magicien couper en deux ou en plusieurs morceaux son assistante. C'est ce dont j'aurai l'occasion de faire très prochainement lors de mes spectacles ici à Abidjan, avec la participation de deux spectateurs. J'invite des spectateurs sur scène à m'aider, à m'assister, pour couper en deux mon assistante. Et ensuite, donc, lorsqu'on a ces numéros sur scène, on essaye comme cela de les personnaliser, de donner sa propre touche parce que, bien sûr, chaque magicien a un charisme différent, a une prestance, une présence différente. Donc, on essaie après de les personnaliser. Inventer aujourd'hui, c'est très, très difficile parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, c'est très prétentieux, certains machins qui prétendent avoir inventé aujourd'hui des choses. On essaie plutôt de s'inspirer des grands classiques de la magie qui ont été faites il y a une trentaine d'années, voire une cinquantaine d'années, par des grands magiciens américains. De renom. De renom, exactement. Et de présenter en rajoutant un petit peu une certaine présentation personnelle, voilà, dans chaque numéro, dans chaque présentation du numéro. Alors, je rappelle que vous êtes à Abidjan pour le Noël magique, qui aura lieu les 23 et 26 décembre au Palais de la Culture de Trècheville pour le 26 et au majestique Sofitel Hôtel Ivoire pour le 23. Avec deux séances. Une séance le matin à 10h et une seconde à 14h, aussi bien le 23 que le 26. Très bien, c'est noté. Alors, merci, M. Phil Keller, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Mme. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada